Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler des médicaments hypolipidémiens. Donc tout l'objet de podcast aujourd'hui va être de présenter les principaux médicaments qui sont utilisés et prescrits pour réguler et surtout faire baisser le taux de cholestérol dans le sang. Je vous rappelle que toutes les informations que je vous partage ici sont des résumés de notes de cours de pharmacologie et qui me servent à préparer mon examen. Et j'y ajoute évidemment des avis personnels, des petits compléments de mes recherches. Mais ça c'est des informations que vous aurez au fur et à mesure du podcast. Donc en introduction, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle du cholestérol qui est une molécule absolument fondamentale pour le fonctionnement du corps humain. Il est à la base de toutes les membranes de nos cellules, il est à la base d'hormones comme la vitamine D, il est à la base des hormones stéroïdiennes. Donc voilà, si vous voulez vraiment une explication, une définition du cholestérol, vous pouvez retourner voir ma vidéo que je vais faire afficher à l'écran en haut, vous pourrez aller cliquer dessus. La première chose à dire c'est qu'un manque de cholestérol est problématique pour l'organisme. Je me souviens dans le reportage d'Arte qui s'appelait le cholestérol le grand bluff, on présentait deux personnes qui avaient des maladies génétiques très rares et donc une qui avait un problème de synthèse du cholestérol dans le corps et donc c'était une personne qui avait beaucoup de problèmes de santé. Mais aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est surtout l'excès de cholestérol puisque c'est la raison d'être des médicaments qui vont faire baisser le taux de cholestérol dans le sang aujourd'hui. Je vais vous présenter trois notions qui vont nous suivre tout au long du podcast ou trois thèses si vous préférez. La première, c'est la notion de bon et de mauvais cholestérol. Vous voyez ce que je suis obligé d'apprendre. Donc pareil, pour avoir plus d'infos là-dessus, je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne sur le cholestérol parce qu'ici, je vais seulement faire un résumé. Ce qu'on nous apprend, c'est que le bon cholestérol, c'est le HDL et le mauvais cholestérol, c'est le LDL. Donc en réalité, quand on dit HDL, LDL, on ne parle pas de cholestérol mais on parle de lipoprotéine. C'est-à-dire que vous pouvez vous imaginer ça comme des vaisseaux, des camions qui vont transporter des choses à l'intérieur dont du cholestérol mais également d'autres choses comme des triglycérides, des vitamines et des minéraux. Donc le HDL, ça veut dire High Density Lipoprotéine. Donc le HDL, si vous voulez, ce qu'on nous apprend, c'est qu'il a un pouvoir protecteur au niveau des vaisseaux sanguins puisqu'ils vont récupérer le cholestérol en excès au niveau des artères et des organes et ils vont le ramener au foie. Donc si vous voulez, c'est une sorte de nettoyage des vaisseaux sanguins et ça limite le dépôt de cholestérol sur les vaisseaux sanguins puisqu'on va voir tout à l'heure que c'est le principal danger. Ensuite, il y a le LDL qui s'appelle Low Density Lipoprotéine. Donc le LDL, si vous voulez, c'est le mauvais cholestérol puisque c'est le vaisseau, la lipoprotéine qui va transporter le cholestérol du foie vers les cellules de l'organisme, c'est-à-dire en périphérie. Et donc lors de ce trajet, il est possible que du cholestérol se dépose sur les parois des artères. Et ce d'autant plus que le cholestérol se présente sous forme oxydée. Ça c'est très important, on le verra par la suite parce que c'est le cholestérol oxydé qui favorise la formation de plaques, de lipides sur les parois artérielles, ce qu'on appelle des athéromes. Et puis s'il y a lésion de ces plaques, on appelle ça de l'athérosclérose, c'est une maladie et qui peut boucher les artères petit à petit qu'elles se développent. Donc voilà, première notion, bon et mauvais cholestérol. Deuxième notion, deuxième thèse, c'est que l'augmentation du cholestérol alimentaire, c'est-à-dire le cholestérol que vous ingérez dans l'alimentation, implique, entraîne une augmentation du cholestérol sanguin. Donc au plus on mange de cholestérol dans l'alimentation, au plus on va avoir de cholestérol dans le sang. Donc ça pareil, c'est une thèse qui est établie, on va dire pour la pensée conventionnelle. Néanmoins, je vais vous mettre en description trois études qui me font penser que c'est une question qui devrait être investiguée et redéfinie. On a par exemple une étude de 2022 qui est une revue de littérature par Fernandez qui montre qu'il n'y a pas de lien entre l'augmentation de cholestérol alimentaire et l'augmentation de cholestérol sanguin. Il y a une autre étude de 2018 par Soliman qui montre ici qu'une augmentation de cholestérol alimentaire n'a pas d'influence sur les maladies cardiovasculaires. Et enfin, je vous mettrai un article du site Healthline qui nous explique à travers un article sourcé, qui cite des études scientifiques à chacune de ces assertions, qu'en réalité il y aurait deux types de répondeurs au cholestérol. Si vous voulez, ce serait dicté par la génétique. Il y aurait des personnes chez qui effectivement une augmentation du cholestérol alimentaire provoquerait une augmentation du cholestérol sanguin, mais pas chez tout le monde. Donc je vous laisse lire l'article si ça vous intéresse. Néanmoins, pour mon examen, pour la pensée dominante, une augmentation de consommation de cholestérol qu'on va retrouver essentiellement dans les produits animaux provoque une augmentation du cholestérol dans le sang. Troisième notion que je dois apprendre, c'est qu'un excès de cholestérol combiné à des facteurs de risque est un danger pour la santé. C'est-à-dire que c'est un excès de cholestérol associé à, par exemple, une consommation de tabac, d'alcool, à la sédentarité, au diabète ou à l'hypertension artérielle encore. Et c'est cette combinaison qui va provoquer un problème, un risque pour la santé. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera, par exemple, du docteur Delors-Géry. Maintenant que vous en savez un petit peu plus, qu'on a dressé le décor, quelles sont les valeurs à respecter, notamment sur une prise de sang, ce qu'on appelle le bilan lipidique. C'est ce que vous avez tous fait dans votre vie, une prise de sang. Et on vous sort le taux de cholestérol total que vous avez dans le sang, le taux de HDL, le taux de LDL et les triglycérides, qui sont les graisses en circulation dans l'organisme. Alors le cholestérol total, on nous dit qu'il devrait être inférieur à 2 g par litre. Le HDL devrait être supérieur à 0,4 et le LDL devrait être inférieur à 1,6 g par litre et les triglycérides inférieurs à 1,5 g par litre. Autre chose qu'on nous a appris, c'est que le rapport entre HDL et LDL devrait être idéalement de 1 pour 4, c'est-à-dire une molécule de HDL pour 4 molécules de LDL. Puisqu'on a vu tout à l'heure que le HDL est protecteur. Néanmoins, aujourd'hui, la médecine fonctionnelle et surtout la médecine fonctionnelle nous donne d'autres indicateurs qui seraient beaucoup plus intéressants pour prédire les maladies cardiovasculaires et c'est notamment le rapport HDL sur triglycérides. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, de ce podcast, on en parlera peut-être dans un prochain podcast. Mais voilà ce que moi, je dois apprendre. Donc maintenant, comment est-ce qu'on réagit face à un problème de cholestérol ? Dans un premier temps, en l'absence d'antécédents chez une personne qui n'a pas de facteur de risque, face à une hypercholestérolémie, normalement la logique voudrait qu'on conseille d'abord des mesures hygiéno-diététiques. Donc à une personne par exemple qui est dans la force de l'âge, qui n'a pas de problème, qui n'a pas d'antécédent, on va lui proposer d'abord d'augmenter son activité physique, de baisser ses facteurs de risque, donc de baisser par exemple la consommation d'alcool. Et la plus grande modification d'hygiène de vie qui est classiquement proposée, ça va être d'adopter une alimentation réduite en cholestérol. Donc imaginons que je suis une personne dans la force de l'âge, je n'ai pas d'antécédents, je n'ai pas de facteur de risque, j'ai un cholestérol élevé. Le médecin, normalement, si je ne me trompe pas, il me renvoie vers un diététicien qui va me proposer un programme alimentaire réduit en graisse saturée, où on augmente les oméga-3, où on baisse les oméga-6, où on baisse les graisses saturées. Et donc ça, si on admet le postulat que l'augmentation du cholestérol alimentaire provoque une augmentation du cholestérol sanguin, effectivement, cette mesure diététique est justifiée. Donc généralement, le diététicien, qu'est-ce qu'il va vous proposer ? Il va vous proposer de baisser la viande rouge, la charcuterie, il va vous proposer d'augmenter le poisson, les noix, les huiles végétales, et tout ça, etc. Et donc ça, ça nous permet de parler d'une autre notion qui est l'équilibre oméga-3, oméga-6. Donc là, pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc vous irez voir sur ma chaîne, j'en ai fait plusieurs, il me semble. Si j'ai le temps, je l'intégrerai dans le montage, donc vous pourrez cliquer dessus, sinon il suffit d'aller voir sur ma chaîne. Donc sur le rapport oméga-3, oméga-6, il y a quelque chose que j'aimerais quand même rajouter, une nuance, c'est qu'on nous dit qu'il faut garder un certain rapport oméga-3, oméga-6 pour rester en bonne santé, notamment un rapport de 4 pour 1 ou de 5 pour 1, car les oméga-3 seraient des graisses anti-inflammatoires, et les oméga-6 des graisses pro-inflammatoires. Alors, il y a une petite nuance qu'il faut ajouter là-dedans, c'est que les oméga-3, ce n'est pas des molécules, ce n'est pas des aliments que quand vous les mangez, vous faites tout de suite baisser l'inflammation dans votre corps. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je l'ai expliqué longuement dans ma vidéo sur les oméga-3 et les oméga-6, ce sont des précurseurs de molécules qui vont intervenir soit dans les processus anti-inflammatoires, soit dans les processus inflammatoires pour les oméga-6. Ça ne veut pas dire qu'ils agissent systématiquement. L'inflammation, il faut le rappeler, c'est un processus de réparation du corps. Donc, quand vous avez une inflammation dans le corps qui se crée, c'est pour réparer quelque chose. Et ce n'est pas parce que vous allez manger une tonne de poisson que cette réparation va se stopper. Ce qu'il faut simplement voir dans l'équilibre oméga-3 et oméga-6, c'est qu'il faut donner au corps les ressources pour que, lorsqu'il y a inflammation, il puisse disposer des molécules pour produire cette inflammation, puisque le but de l'inflammation, c'est la réparation. Et lorsque cette réparation est terminée, il faut lui donner les molécules qui lui permettent de faire baisser cette inflammation. Mais là, pareil, c'est la nuance qu'il faut apporter. Les oméga-3 ne sont pas anti-inflammatoires systémiques et les oméga-6 ne sont pas pro-inflammatoires systémiques. D'accord ? Ça, il faut bien le comprendre. Et là, on ne parle pas encore d'oméga-6 ou d'oméga-3 oxydé. On ne parle pas d'acide gratrans. On ne parle pas du processus d'oxydation. On parle juste du rôle et de l'effet des oméga-3 et des oméga-6 dans le corps. Voilà. Donc, premier réflexe face à un problème de cholestérol, pour une personne qui n'a pas de problème, pas de facteur, pas de facteur de risque, pas d'antécédent, c'est des mesures hygiéno-diététiques. Et même ça, je vous le dis, et là, c'est ma petite vue d'esprit personnel, c'est quelque chose qui n'est pas toujours respecté. J'ai un exemple personnel, une anecdote, une personne très proche de moi, qui est dans la force de l'âge, qui n'a pas de problème d'antécédent de santé. Lorsqu'elle a fait une prise de sang, son médecin a vu que son cholestérol était un petit peu haut et son médecin lui a proposé immédiatement des statines en prévention. Alors que c'est une personne qui est dans la force de l'âge, qui ne fume pas, qui ne boit pas. Donc, les mesures hygiéno-diététiques, ce n'est pas quelque chose, selon moi, qui est toujours respecté. Et de toute façon, vous qui écoutez ce podcast, on vous a peut-être déjà proposé des statines ou vous connaissez des gens à qui on a proposé des statines. Et donc, vous pouvez bien voir si ça correspond à la réalité, si on vous propose toujours en premier lieu des mesures hygiéno-diététiques ou pas. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser aux classes de médicaments qui sont prescrits en cas d'hypercholestérolémie. Alors la première catégorie de médicaments, c'est la plus connue, c'est les statines. Les statines, ce sont ce qu'on appelle des inhibiteurs de l'HMG-CoA-Réductase. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est tout simplement une enzyme qui permet la synthétisation de cholestérol dans les hépatocytes, c'est-à-dire dans le foie. Dans le foie, on a une grande chaîne de réaction qui va produire du cholestérol à partir de l'acétyl-CoA. Donc l'acétyl-CoA, on ne va pas faire un cours de biochimie, mais c'est un substrat du cycle de Krebs qui sert à fabriquer de l'ATP, donc la monnaie d'énergie du corps. C'est un substrat qui est au carrefour de plusieurs voies métaboliques, de la glycolyse, de la lipolyse. Donc si vous voulez, c'est un peu un substrat, un peu un homme à tout faire. Un substrat à tout faire. Et donc au cours de cette chaîne de fabrication, il y a une enzyme qui s'appelle l'HMG-CoA-Réductase, et donc les statines vont venir l'inhiber, l'empêcher d'agir, ce qui va empêcher les hépatocytes de créer du cholestérol. Donc les statines vont avoir une action hypocholestérolémiante, elles vont faire baisser le cholestérol total d'un individu, et elles vont faire baisser le LDL, le « mauvais » cholestérol. On est super content du coup avec les statines. Donc les statines, elles sont indiquées en cas d'hypercholestérolémie pure, en cas de lispidémie. Donc l'hypercholestérolémie pure, c'est tout simplement un taux de cholestérol sanguin trop élevé par rapport aux normes qui sont conseillées. Et une dyslipidémie, c'est quand par exemple, on a également un problème au niveau des triglycérides, donc des triglycérides trop élevés. Donc les statines, elles sont utilisées chez les patients à risque modéré ou fort, et parfois même en prévention, comme je vous l'ai expliqué dans ma petite anecdote tout à l'heure. Il y a plusieurs types de statines. Il y a certaines statines qui ont un principe actif, d'autres plusieurs principes actifs. Je ne vais pas vous donner tous les noms des statines, mais on va s'arrêter sur une statine en particulier à la fin de ce sous-chapitre. Les sous-chapitres. Les statines ont des effets secondaires qui selon les autorités de santé sont légers et peu fréquents. Néanmoins, il y en a deux qui reviennent plus souvent que les autres et qui sont plus problématiques. Le premier effet secondaire, c'est l'augmentation des transaminases hépatiques. Donc les transaminases hépatiques, ce sont des enzymes qu'on a au niveau du foie et qui vont témoigner du niveau d'inflammation et de la santé du foie. Donc au plus, les transaminases augmentent, au plus le foie est en mauvaise santé. Les statines augmentent du coup, l'inflammation du foie. Il y a également une atteinte du muscle squelettique qui se produit dans 10% des cas. Et le deuxième gros effet secondaire qu'il va y avoir, c'est le blocage de la production d'un antioxydant très important dans le corps qui est le coenzyme Q10 ou encore appelé Ubi-Qui-none. Ça vient tout simplement du fait que l'HMG-CoA-Réductase va inhiber dans la chaîne de réaction la production de cholestérol. Et dans cette chaîne, il y a également la fin, la production de coenzyme Q10. C'est la raison pour laquelle avec toute prescription de statine, il devrait y avoir prescription d'un complément de coenzyme Q10. Et là, je vous pose la question, vous qui écoutez ce podcast, qui avez peut-être, à qui on a prescrit peut-être des statines, avez-vous reçu un complément de coenzyme Q10 avec vos statines ? Voilà. Ce que nous permet de mettre en évidence ces premiers effets secondaires, c'est une chose évidente, c'est que quand on trifouille un organe, quand on intervient dans un organe, il y a forcément des conséquences. On est en train, on a un circuit électrique devant nous et on est en train de court-circuiter un câble, il y a forcément électriquement des conséquences sur l'ensemble du circuit. Et là, c'est pareil, on est en train de trifouiller dans le foie, il y a forcément des conséquences sur d'autres fonctionnements, d'autres caractéristiques du foie. Et ça, c'est mis en évidence par les transaminases, par le coenzyme Q10. Et on va terminer avec, pareil, un petit apport personnel du docteur Delorgeril, qui est très connu parce que c'est un des seuls en France avec le docteur Even qui nous explique que les statines, c'est peut-être pas si bon que ça pour notre santé. Alors, je vous mets une vidéo en description qui est assez fantastique puisqu'il est invité à la télé par une présentatrice, c'est le docteur Michel Sim pour parler des statines. Et il sort à la télé, elle est fantastique cette vidéo, je vous invite vraiment à aller les voir. Il sort en live 4 essais cliniques sur la rosuvastatine qui est la statine, une des statines les plus prescrites au monde. Donc là, j'ai un article dessus. La rosuvastatine qui est un médicament appelé sous le nom de Crestor fabriqué par AstraZeneca était en 2010 le sixième médicament le plus vendu dans le monde qui a donné lieu à 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'était en 2010. Et le mec sans pression, il sort à la télé 4 essais cliniques que je vous mettrai en description qui montrent que la rosuvastatine n'a aucun, aucune influence sur la mortalité, aucune amélioration. Ce que je voulais ajouter aussi, ce qui est fantastique, c'est que sur cette interview de Lorgerie, vous irez la voir, franchement, on a la présentatrice et le docteur Michel Sim, franchement, quand il sort les études sur la rosuvastatine, franchement, ils ne sont pas bien, ils essayent de lui faire fermer sa gueule et c'est vraiment marrant, tu vois, à quel point ils ne sont pas bien, ils sont en train de trembler, ils ne sont vraiment pas bien. Voilà. Donc, allez la voir, je pense que vous allez bien rigoler. Donc, je pose ça là comme dirait l'autre. Moi, je suis censé apprendre que les statines réduisent le risque de mortalité, mais il faut quand même que vous sachiez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus discuté. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Deuxième, entre guillemets, médicament qui peut être utilisé pour les cas d'hypercholestérolémie, c'est la levure de riz rouge. Alors, la levure de riz rouge, on va tout de suite vous le dire, c'est interdit en Suisse mais autorisé en Allemagne. Tout simplement parce que la levure de riz rouge s'obtient en faisant fermenter du riz commun avec une souche de moisissure et que cette fermentation donne lieu à un produit qui s'appelle la monacholine K et c'est une substance qui est très similaire à la lovastatine qui est une statine très puissante et qui serait néphrotoxique, raison pour laquelle elle est interdit en Suisse et autorisée en Allemagne. Donc, je ne vais pas m'arrêter longtemps sur la levure de riz rouge qui est très très peu utilisée. Il faut quand même savoir ce que ça met en évidence ici, c'est qu'il y a un gros problème au niveau de la santé, au niveau des produits pharmaceutiques entre les différents pays puisqu'on voit bien que déjà les posologies ne sont pas les mêmes entre les pays. Il y a des pays où par exemple le doliprane, il y a une certaine dose de doliprane ou de paracétamol qui va être limitée, qui va être interdit. Il y a des produits qui sont autorisés dans certains pays et qui sont interdits dans d'autres. Donc, il y a quand même quelque chose qui n'est vraiment pas universel et ça, ça mérite d'être souligné. Troisième type de médicament qui est utilisé, ce sont les fibrates et les fibrates ce sont ce qu'on appelle des agonistes des récepteurs PPAR alpha. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un agoniste, je vous invite à retourner voir mon premier podcast en pharmaco sur l'introduction en pharmacologie. Donc, les fibrates, elles interviennent dans le métabolisme des lipoprotéines et elles vont avoir pour principale action de réduire la quantité de triglycérides dans le corps. Elles vont également augmenter légèrement le HDL. Donc, elles sont indiquées dans les cas, je ne sais pas comment on dit ça, quand vous avez trop de triglycérides et généralement, quand c'est supérieur à 4 grammes par litre, là, on conseille des fibrates. Elles sont également prescrites dans des cas d'hypercholestérolémie. Il y a quand même des contre-indications aux fibrates qui sont l'insuffisance rénale sévère, l'insuffisance hépatique et elles sont également contre-indiquées en cas de grossesse. Seulement, quand vraiment les cas sont très sévères, là, on les utilise mais sinon, elles sont toujours contre-indiquées en cas de grossesse. Là, pareil, ça nous permet de mettre en évidence une autre chose, c'est que, dites-vous bien que tous les médicaments que vous utilisez, ils doivent être éliminés par le corps. Ça, pareil, on l'a vu dans l'introduction en pharmacologie, ils sont souvent éliminés soit par voie biliaire, donc hépatique, ensuite digestive, ou soit par voie rénale. Ce qui veut dire que chaque fois que vous prenez un médicament, vous faites travailler votre foie, vous faites travailler vos reins. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est problématique, c'est l'automédication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète du paracétamol, on achète des médicaments comme on achète des bonbons, mais on oublie que dans notre corps, ça va demander un effort, un effort de détoxification, un effort d'élimination. Moi, j'ai toujours coutume de dire que ça, c'est des réflexes qui doivent se prendre. Quand, par exemple, vous êtes dans la force de l'âge, vous n'avez pas de facteur de risque, ce qui est le cas quand même de la majorité des gens, quand vous avez une fièvre et que c'est samedi ou vendredi soir, il faut arrêter d'aller prendre à tire-larigot des médicaments, une petite fièvre, on attend que ça passe et on ne va pas en mourir. Le problème, c'est que l'automédication, ça devient réflexe. Dès qu'on a un problème, aujourd'hui, un tout petit problème, on se rue sur des médicaments et on oublie que le corps a ses propres moyens de réparation, on oublie que tout médicament va demander un effort d'élimination, de détoxification. Et donc ça, c'est un problème. Et peut-être que quand on est jeune, on ne voit pas les effets, mais quand on s'automédique pendant 5, 10, 20, 30, 40 ans, à la fin, on a des résultats qui ne sont pas forcément chouettes. Autre catégorie de médicaments s'appelle les ezetimbes. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ce sont des médicaments qui vont inhiber l'absorption du cholestérol au niveau de la barrière intestinale. Ça aussi, c'est fantastique. On mange du cholestérol et en même temps, on mange un médicament qui nous empêche d'absorber le cholestérol qu'on vient de manger. Donc là, pareil, c'est le même médicament. C'est un médicament similaire qu'on avait vu dans le podcast sur les médicaments hypoglycémiens qui étaient les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase qui inhibaient l'absorption des glucoses au niveau de la barrière intestinale. Là, sauf que c'est pour les molécules de graisse. Heureusement, ce qui passe la barrière intestinale, c'est les vitamines, les triglycérides et les acides biliaires. Donc, c'est uniquement le cholestérol qui est bloqué. Et les ezetimbés sont souvent prescrits en synergie avec une statine dans des cas d'hypercholestérolémie primaire où une statine seule ne permet pas de contrôler le taux de cholestérol du patient. Donc, par exemple, les ezetimbés peuvent être prescrits en synergie avec la rosuvastatine dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a fait 7 milliards de chiffres d'affaires en 2010. Et d'où, il y a 4 essais cliniques qui montrent qu'il n'y a pas d'amélioration sur la mortalité. Voilà. Ensuite, on a la dernière catégorie de médicaments qui sont les cholestyramines. Donc, la cholestyramine, c'est une sorte de résine, c'est une sorte de chélateuse de sel biliaire. Elle a une très forte affinité pour les sels biliaires. Ce qui fait que lorsque votre bile va rejeter des sels biliaires dans votre intestin pour pouvoir digérer les graisses, cette cholestyramine va se lier au sel biliaire pour créer ce qu'on appelle des complexes insolubles qui ne se dissolvent pas dans l'eau et donc qui ne vont pas pouvoir traverser la barre intestinale. Donc, ces complexes vont être éliminés par voie fécale. Ça va avoir deux conséquences principales. La première, c'est qu'il va y avoir une augmentation de la synthèse des sels biliaires parce que normalement, les sels biliaires qui nous servent à digérer les graisses dans notre intestin, ils sont réabsorbés par le corps parce que le corps est une fantastique machine à recycler. Ils réutilisent tout ce qu'ils peuvent. Donc, comme ces sels biliaires vont s'échapper par voie fécale une fois qu'ils se seront liés à la cholestyramine, il faudra en fabriquer de nouveau dans la bile. Et comme ces sels biliaires sont fabriqués par du cholestérol, on va utiliser le cholestérol sanguin. Donc, il va y avoir potentiellement une baisse du cholestérol sanguin. La deuxième conséquence, deuxième effet, ça va être une baisse de l'absorption du cholestérol au niveau de la barre intestinale puisque, je vous ai dit, les sels biliaires servent à digérer le gras et notamment le cholestérol. Donc, si vous ingérez de la cholestéramine qui va se lier à ces sels biliaires, vous allez avoir moins de sels biliaires pour digérer vos graisses. Donc, il y a du cholestérol que vous n'allez pas pouvoir digérer qui va se barrer tout de suite aux toilettes. Et donc là, pareil, les effets secondaires de la cholestéramine sont souvent des problèmes digestifs. et oui, vous baissez la quantité de sels biliaires dans votre organisme, donc, vous baissez vos capacités de digestion. Donc, les effets qui sont relatés, c'est des ballonnements, des maux d'estomac, des flatulences, enfin voilà, tous les signes des problèmes digestifs. Et je vous rappelle qu'en tant que naturopathe, le transit digestif, pour moi, c'est une priorité. Si vous avez un mauvais transit digestif, vous avez une mauvaise assimilation des nutriments et la carence nutritionnelle, c'est le lit d'à peu près toutes les maladies aujourd'hui. Donc, moi, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des essais cliniques, est-ce qu'il y a des études qui nous montrent que la cholestyramine n'a pas d'impact sur la digestion des protéines, n'a pas d'impact sur l'assimilation des micronutriments, n'a pas d'impact sur la digestion des glucides ? Ben, il n'y en a pas. C'est ce qu'on nous dit. C'est comme pour les statines au niveau du foie, on est en train de trifouiller quelque chose dans le système digestif, forcément, il va y avoir des conséquences sur les autres fonctions du système digestif. Mais ça, on ne peut pas faire un essai clinique pour toutes les caractéristiques parce que vous savez bien que les effets secondaires, ce n'est pas quelque chose qu'on va étudier parce que sinon, on ne sort jamais le médicament. Voilà, donc on arrive à la fin de ce podcast. On vous a présenté les principales classes de médicaments qui sont utilisées pour baisser le taux de cholestérol sanguin. On vous a présenté les normes utilisées par la médecine classique. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Allez, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada